Allez on démarre l'instrument, salut gros c'est LRB j'espère que vous allez bien on va tester un petit build à base de off tank top AD Sylas donc le nouveau champion de la ligue on va tester un truc à base de Gantle et Givran limite j'hésite à faire j'avoue qu'une Sunfire en first tu vois en gros on peut juste prendre les cendres de Bami donc j'ai envie de tester ça hein ouais je sais qu'en plus la Sunfire était up sur ce patch mais on voit si je prends Gantle et généralement tu fais rarement Gantle et en premier item je peux limite faire l'enculé et le jouer genre vraiment comme une poppy ou un truc comme ça à base de Sunfire Gantle et Givran Visage P, ouais ce serait vraiment full tank du coup on verra on verra on va le tester on verra bien donc en gros si jamais je vole le R de Nidalee j'ai l'espell de sa forme bête ah c'est sympa ok en gros je me transforme en Nidalee et du coup je peux utiliser tous ces spells c'est lourd en fait c'est lourd de fou bon je vais maxer je vais mettre le R en premier spell quand même yes il est je touche mais je touche très peu pas vraiment beaucoup de dégâts en early c'est normal de toute façon c'est pas c'est pas le but quoi merde ça fait vraiment pas de dégâts mon passif fait vraiment pas de dégâts mon spell non plus en tout cas au niveau 1 je viens de lui faire 38 de dégâts là c'est pas incroyable on va dire 38 de dégâts c'est pas la folie quoi je lui mets vraiment 38 en fait intéressant voilà juste je vais lui mettre la poignée il faudrait que j'arrive à le régène là à me régène sur lui vite enfin je peux pas ça fait chier du coup il me fume là il me faudrait mon E pour faire quelque chose là par contre ça coûte vraiment beaucoup de mana et j'ai pas l'impression de poke énormément ok par contre lorsque j'ai mon passif j'ai l'impression d'avoir un peu plus de range sur mon auto donc ça c'est pas mal merde ouais je fais pas assez de dégâts je fais pas assez de dégâts pour l'instant ça n'a pas l'air fameux après j'avoue que j'essaye de trade un Renekton qui quand même faut pas déconner reste un très bon laner d'autant plus qu'il a été up sur ce patch je crois ah non on est sur le patch 9.1 là 9.2 non 9.2 vu qu'il y a Sylas donc non Renekton a été up déjà non non il a été up déjà non je pense que Thiamat ça a chier je pense que Thiamat ça a chier parce que en gros ça m'oblige à faire de l'AD sachant que Sylas a quasiment aucun ratio AD à part sur l'ultimate apparemment mais bon c'est pas non plus incroyable du coup il faut vraiment que je joue tank oh j'ai pas de mana putain oh j'ai pas de mana il me faut impérativement de la mana dommage c'est arrivé de la MSU je pense qu'on le tuait mais bon malheureusement c'était un peu compliqué là en même temps il faut connaitre le champion quoi t'inquiète y'a pas de soucis là par contre la mana sa mère ohlala ok bon on la farm correctement bon je partirais du coup plutôt sur ça donc limite le bull comme un Asus quoi en vrai serait ça l'objectif donc limite le bull comme un Asus avec justement un gauntlet tu peux faire gauntlet first sur Asus parfois ça peut être pas mauvais je pense pas que je vais faire une capsule air en vrai je vais le tester sans Sunfire même si je pense que Sunfire si jamais tu veux le jouer tank c'est mieux d'autant plus que si l'item est up l'item a toujours été un très bon item tank donc je pense que c'est mieux mais là j'allais le tester avec Gauntlet first on verra on va faire non mais là je veux le build je veux faire un build tank le build de Karmatop je sais pas du tout c'est quoi le build de Karmatop ouais je fais vraiment pas de dégâts je pense que le build sans AP est naze après c'est logique un champion est full AP de ratio généralement c'est difficile de le faire sortir sur autre chose ok donc là je peux lui voler son ultimate voilà juste la petite poigne par contre oui ça m'augmente vraiment ma range c'est sûr genre y'a pas de soucis là dessus avec mon passif ma range est grandement augmenté en vrai avec une brillance vraiment avec la brillance c'est sympa le seul problème c'est que la mana bordel de merde c'est pas gratuit quoi après je le testerais mid avec mid avec ROA avec un autre build un peu différent petit point de proc merde je suis mort dommage ok ça va il va le tuer allez Wukong allez Wukong bon ça va en vrai le fight était correct le fight était correct c'était pas la folie j'aurais pu faire mieux mais honnêtement ça allait j'aurais du focus instant Nidali la gunblade est pas intéressante sur celle là c'est possible qu'elle soit intéressante mais il a pas vraiment de ratio hybride donc en fait c'est que de l'AP je pense vraiment que c'est un champion qui se build uniquement AP là j'ai voulu tester un build full tank genre tu peux tester des trucs comme ça mais j'ai préféré dans des situations de 2v2 voler ultimate de Renekton chose qui est assez logique on va dire la deuxième activation du EUT fait passer les murs la première me fait passer le mur la première me fait passer le mur la deuxième ne me fait pas passer le mur c'est vrai cette coup là ça me donne un peu de mana mais bon ok j'ai l'impression que le E me fait un reset aussi D'auto donc c'est intéressant Là je peux pas lui voler son nul par exemple, là c'est un time où je peux absolument pas lui voler son nul C'est que du coup je peux pas vraiment le poke, je peux pas mettre de pression, il faut que je prenne un long trade pour réussir à l'avoir Et c'est pas ouf parce que je peux sans mon max Q, c'est un peu naze quoi Oh j'jure j'ai pas tué là Oh sérieux Ok c'est bon, je fais prog deux fois la poignée de l'immortel sur ce trade c'est bien Ah le max Z est vraiment incroyable par contre, en pur duel C'est intéressant, mon E me donne quoi ça c'est du shield Limite en top je préfère maxer l'E Bon là il va arriver top, il y a une del qui va arriver top, je vais essayer de lui voler son ultimate tiens, on voit Je peux pas lui voler, là tu vois je regardais je peux pas lui voler Oh putain merde Oh what the fuck Ok, donc en gros ça fait que je lui vole ça Intéressant En gros je prends les spells qu'il a en forme de bête C'est assez chelou quand même, c'est vraiment très très chelou Attends mes autos, je peux plus taper, regardez Mes autos elles partent en avance maintenant What the fuck Ok Mes autos sont buggés Mes autos font plus de bruit, regardez J'ai pas la mana, j'ai pas la mana, oh j'ai pas la mana c'est bon J'ai pas la mana putain de merde J'ai tenté, j'ai tenté de m'échapper comme ça, c'est un peu compliqué quand même Je vais prendre ça, si je veux retourner top ce sera bien What the fuck Ah ça a fait bugger le jeu de prendre l'ultimètre de Nida C'est trop bizarre J'avoue le perso c'est ulti Twitch, ça va être trop bizarre Ça doit être vraiment extrêmement particulier je pense Donc je vais prendre Tabi Gantley et je pense que si j'ai Tabi Gantley je peux peut-être trade le Renek On verra Ok donc là mon Zen me regen, c'est ça, si j'ai moins de 40% de mes PV Ça me regen 508 PV C'est pas mal Vas-y ça me rend fou de ne plus avoir de bruit sur mes autos Oh ça me stresse de ouf C'est trop bizarre C'est trop bizarre Allez la tour Parfait Oh ouais, avoue que c'est super dérangeant Ça le trade est correct non ? Les trades sont vraiment corrects non ? Mais surtout genre ça n'a aucun sens Donc je vais prendre mon Gantley là Je vais prendre mon Gantley, ce sera bon Je vais essayer de relancer le jeu Je vais essayer de relancer le jeu vite fait Il est si discret quand il attaque Ja'o Par contre je suis vraiment extrêmement discret quand j'attaque J'essaie de relancer vite On va voir Parce que ça me stresse trop de ne pas avoir le bruit de mes auto-attaques C'est juste trop chiant Ok parfait Je vais pouvoir prendre ceci Voilà Donc maintenant j'ai ça Le bâtard il est en full push alors que j'ai juste déco Il a 2-2 Je peux lui voler son ultimate là pour le trade Après sur un trade long terme je pense que je perd Est-ce que je peux faire la diff sur un team fight ? C'est la question Il est full push le bâtard C'est la question Je vais vous montrer Ok il est ralenti pas mal Oh dommage Oh dommage J'aurais pu l'avoir là J'ai un peu mal joué sur ce move Mais en tout cas Je tiens le trade face à un Renekton C'est déjà une bonne chose Après j'ai le but d'adapter aussi On va dire mais bon Dommage Par contre j'avoue que le Z sans AP c'est vraiment de la merde Enfin le A sans AP c'est vraiment de la merde C'est le pire spell du jeu Je suis si discret je suis si discret Dommage Je n'avisage plus pour augmenter ma régen Bon Spoil les gars Je pense que le but pue la merde Je pense que jouer tanker ça pue la merde Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour moi Qu'ils ne peuvent pas faire pour moi Qu'ils ne peuvent pas faire pour moi Et du coup tu peux passer les murs avec ton E Tu prends le R de Nida tu peux avoir ton R level 3 ou level 11 Qu'est-ce que tu me racontes là Je pense que tu me parles d'une technique interdite là Je n'ai pas envie d'être banni moi J'ai déjà des gens qui ont tenté des techniques interdites au sein des locaux Ils n'ont pas eu des bons retours on va dire Ils auraient aussi quelques sanctions dirons-nous Yes ! C'est moi qui l'ai eu sur son ultimate C'est pas lui Worsit je l'ai outplay Je l'ai tellement outplay Et si tu prends l'ultimate de Riven tu lances tes chaînes Non je pense que je me transforme en Riven J'augmente mon AD pour la première activation Et après je le réactive et je balance l'ulti Je pense que c'est fort Par contre là t'es mort Bien joué Qui sont bons en face Qui sont bons Je peux lui voler son ultimate Elle est quand même level 11 C'est pas mal Laisse moi lui voler Ok je vais lui voler le sien en attendant J'ai pas eu le temps de mettre mon Z putain Fait chier Bon j'ai réussi à tuer quand même Kessa ça va Faudrait que j'arrive à push Il me faut de l'XP Mais j'ai vu que tu tempo juste bien sur le pique en AD tank Alors qu'en AP tu fais vraiment des bons bons gros dégâts Et tu peux tempo aussi Je pense que c'est pas fantastique Je vais tester ensuite un build AP jungle Voir un peu ce que ça donne Et on verra ensuite Mon Z fait quand même des dégâts corrects De rien ça fait quand même des dégâts corrects Mon E me donne du shield Bon j'avoue que le shield est pas fantastique Parce que Ah ouais non mais Il a même pas de stat base sur le shield C'est que de l'AP Même le... Non mais c'est pas possible Attends je suis biglou ou quoi ? On est d'accord que là le 120 il est coloré de Couleur De couleur de l'AP là Attends Attends Non mais le spell il y a pas de ratio base Il y a pas de stat base je veux dire Attends Attends Pourquoi il y a un Jace ? C'est ça l'ultimate du coup ? C'est quand il vole Ah non il se transforme en Jace ok D'accord Attends je peux ulcer mon air ou pas ? Pourquoi je peux ulcer mon air ? Yes Attends mais c'est quoi cette merde ? Eh 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 l'ultimate de Pyke Ok donc en gros quand il vole L'ultimate de Jace Il prend les sorts de Jace Un peu comme Nida quoi En gros c'est pareil On peut j'avoue Comme ça on relance la game Et j'aurai plus la possibilité De voir le build Après Jace Je vais au Cribut de la 5 out quand même Ah oui quand je vous ai donné des kills C'était peut-être pas autant quoi Non dommage Je l'avais bien focus Je me suis dit c'est bon je vais le fumer En fait pas du tout Du coup là j'ai pas le temps qui naît Je partirais sur quoi ? Je partirais quand même sur un petit item AD là Un petit item intéressant Qu'est-ce que je pourrais prendre comme item Comme item sympa ? Je pourrais partir sur un GA Mais c'est pas ouf Regardons les items là Gage de Sterak peut me sembler bien Pour vraiment temporiser au maximum Vas-y vous savez quoi ? On va essayer de tanker un max Donc je vais prendre limite un gage de Sterak Dans ce de la mort je pense pas que ce soit dingo Non je pense vraiment pas que dans ce de la mort soit dingo Je pense que Sterak peut être bien Mais je reste sur le fait Que je pense Que le build AD est nul Genre il n'y a pas de soucis là dessus Je pense que le build AD est à chier Tu reviens sur tous les dégâts avec la danse de la mort ? Ouais je sais Je sais bien je sais bien Mais c'est pas ça qui fera la diff En gros je fais pas beaucoup de dégâts Pour dans ce de la mort Faut faire beaucoup de dégâts J'ai pas très mal Ok Un build AD tout droit sorti de Boba Fire C'est le pire build Oh il a volé l'ultimate de Raven Attends Donne moi l'ultimate de Raven Merci Merci Wow On s'est fait exploser J'ai essayé de mettre des dégâts J'ai focus le side last Je pense pas que c'était la bonne idée Pourtant c'est un AP Donc en gros je me suis dit Il va être fragile Mais avec ce build là Je fais absolument zéro de dégâts Je fais vraiment zéro de dégâts Alors le build était Voilà je voulais tenter Je voulais tenter le build AD off tank Parce que ça me tenait à coeur Que le champion soit un champion AD top Et il s'avère que c'est pas du tout Un champion AD top C'est un champion AP mid Ou AP jungle Ou AP support J'en sais rien Mais c'est pas un AD top Donc j'ai voulu tenter un build Voilà ça passe pas tant pis On teste des trucs Mais ça pue la merde Ça pue vraiment la merde Vous savez quoi On tape le truc Hop Je l'ai su Je l'ai su Il s'en va Oh oui d'accord Dommage Allez on peut essayer De push un peu mid je pense C'est vraiment le build Des enfers genre Après c'était évident Genre je m'y attendais un peu Parce que ça pue la merde Mais bon Je vais lui voler l'ulti de Namie aussi Hop Quoi ? Ah non je peux pas lui revoler Vu que je l'ai volé déjà il n'y a pas longtemps Sans ultimètre Par contre le Pyke il est où ? Il est là Voilà Ultimètre de Namie Bon tant pis Je voulais cliquer sur Pyke C'est pas grave Alors c'est pareil Je pourrais en voler un autre Dans 30 secondes Par contre le Renekton Il va nous exploser Nos grand-mères Je vais faire un récap des sœurs Donc en gros Le passif fake Après un spell Et bien tu peux Tu peux mettre une auto-attaque Et booster Donc il met des dégâts de zone La zone étant Ok Il me faut juste Ultimètre de Pyke En fait C'est tout ce qu'il me faut En fait il me fallait juste Ultimètre de Pyke T'as pas besoin D'avoir des dégâts en plus T'as juste besoin De voler un ultimate C'est tout ce qu'il me faut Ah c'est le meilleur build les gars Je pense que c'est le meilleur build du jeu Bon En fait c'est pas Le champion qui est broken C'est l'ultimètre de Pyke Le champion devient broken S'il y a un Pyke en face En fait Oh non Oh merde Oh j'ai zé d'un creep je crois Je crois que j'ai zé d'un creep c'est pour ça C'était pas fameux ça Mais bon En fait c'est un counter de Pyke Tu prends l'ultimètre de Pyke en support Tu le joues support et tu counter Pyke Incroyable Du jamais vu Du jamais vu Tu les fumes tous Tu les fumes tous avec On peut pas voler un R allié avec ce spell Non tu peux pas voler un R allié Tu peux voler le R Que Sylas ennemi a volé Par exemple là il a volé le R de Jace Et du coup il reste en Jace le temps qu'il veut Jusqu'à ce qu'il réactive le R j'imagine Un peu comme moi et Nida quoi J'imagine que c'est à peu près pareil Voilà Ohlala regardez comment je vais être tanky Je vais être si puissant Mais il a son ulti le mec en face tu le voles Oui par contre il garde son ultimate En gros tu le copies C'est pas vraiment un vol Tu lui copies son ultimate Bon Du coup là le mieux à voler Je pense quand même que le mieux à voler Ça reste Pyke Comme vous avez pu le voir Je pense que c'est le meilleur ulti à voler Le deuxième meilleur ulti à voler Je pense que c'est celui De Renekton Je pense que celui de Renekton Est quand même pas mal à voler aussi Il est très très fort Merci Oh il a volé aussi l'ulti-main Oh non ils ont double ultimate de Pyke C'est impossible Ils ont double ultimate de Pyke Voilà parfait Oh non j'ai plus l'ulti-main de Pyke Yes Yes j'ai été meilleur Le pot vous s'est fait exploser Par contre j'avoue que Kaysa sur ce fight C'était vraiment incroyable Bon je pense que le build pue Voilà soyons honnêtes On gagne la game Et je prends des kills seulement Grâce à Pyke Dites vous que je prends des kills seulement Parce qu'il y a un Pyke en face quand même C'est quand même extraordinaire Donc là je vais tester un build AP off-tank GG well play Fuck côté Bon j'ai pas le temps d'écrire Mais vu qu'il mettait dans le chat Voilà c'était C'était bien vu Allez Bon bah on a testé le build AD off-tank top Je pense que c'est à chier On a testé le build Full AP mid Je pense que c'était bien Et maintenant j'ai envie de tester un build Un peu comme Comme Ryze se buildait à une époque Avec un Road of age Ce genre de choses Bon Sans la Sans l'alarme de la death Bien entendu Parce que l'alarme de la death Ça n'a pas vraiment d'intérêt Sur Sur Sylas Donc je vais le tester avec un Bâton Donc un Comment ça s'appelle ça ? Bâton séculaire Voilà C'était le nom que je cherchais Et on va tester ça ensemble Et je vais avant ça Le tester en jungle Une game Donc on va tester Le champion en jungle Une game Voir un peu son clean de jungle Voir un peu tout ça Je pense que c'est Pas ouf Mais bon On verra bien On verra bien tout ça ensemble Donc on y va Merci à vous tous Qui avez regardé cette gamme sur Youtube Bisous et à la prochaine